Vous me posez, chers amis, souvent la question concernant les différences entre l'anglais américain, American English, British English, donc l'anglais britannique. Alors, sachez qu'on a souvent tendance à exagérer cette différence. Évidemment, il y a des différences parfois au niveau de la grammaire, beaucoup, enfin, de nombreuses différences au niveau du vocabulaire. Évidemment, l'accent n'est pas le même. Cependant, retenez ceci, on exagère souvent les différences entre l'anglais britannique et l'anglais américain. Si, par exemple, vous avez une série, par exemple, comme Friends, ok, la célèbre série Friends, et on ne prononce pas le i, d'accord, Friends, elle est en anglais américain. L'anglais américain, jamais, au grand jamais, elle sera traduite ou doublée quand elle est diffusée au Royaume-Uni, vous voyez. Donc, les anglais britanniques, les anglais, pardon, vont comprendre l'anglais américain et réciproquement, évidemment, parfois, il y aura des expressions qui sont différentes, donc ils ne vont pas se comprendre forcément, mais de manière générale, on exagère souvent la différence. Et si vous parlez, mettons, très très bien l'anglais américain, vous n'aurez aucun problème pour communiquer au Royaume-Uni, donc gardez bien ça en tête. Cependant, il y a des différences, et c'est, ne serait-ce que, un, par culture générale, et deux, parce que vous ne pouvez pas tout retenir d'un coup, c'est intéressant de connaître ces différences, et notamment, on va avoir pas mal de choses au niveau, un, du vocabulaire et de la grammaire. Donc, je vous propose six différences aujourd'hui. Alors, j'ai mis vocabulaire, mais en fait, il y a aussi la grammaire, d'accord, entre l'anglais américain et l'anglais britannique. On en voit une, deux, trois, et demain, on verra la quatrième, cinquième et sixième différence. La première, to be pissed, to be pissed, en british english, c'est être bourré, chers amis, ok ? E ou E, on va pas faire jaloux, et en anglais, et avec un niveau de langue peut-être un peu mieux que bourré, donc la familier, en anglais courant, ça sera, que ça soit en anglais américain ou en british english, to be drunk, être sous, d'accord ? Cependant, sachez que to be pissed, en anglais américain, ça veut dire être en colère, et être en colère, de manière générale, ça se dit, que ça soit en anglais américain ou en anglais britannique, to be, ça vous connaissez sans doute, to be angry, et faites attention à ne pas dire to be hangry, il n'y a pas de H aspiré, d'accord ? Donc, je répète, to be pissed, en anglais britannique, c'est être bourré, et to be pissed, en anglais américain, ça signifie être en colère, qui se dit aussi, de manière générale, que ça soit en anglais britannique ou en anglais américain, to be angry, ok ? Être bourré, si vous voulez communiquer cette information et avoir un niveau de langue qui ne soit pas familier mais courant, je vous invite à dire, à utiliser l'expression to be drunk, to be drunk, ok ? Être, être sous, voilà. Donc ça, c'est la première différence, donc vous voyez, il y a de nombreuses différences, différences de vocabulaire sur exactement le même mode, le même schéma, et vous voyez que to be pissed, ça n'a pas du tout, c'est être bourré au Royaume-Uni, et c'est être en colère aux Etats-Unis, donc il faut faire attention à ces glissements de sens pour éviter d'éventuels quiproquos. Avant d'aller plus loin, chers amis, sachez que vous pouvez toujours, s'il reste des places, vous inscrire à votre formation gratuite pour parler rapidement, ou en tout cas plus rapidement, l'anglais. Alors elle est gratuite et sur internet, elle s'intitule le plan précis pour parler couramment anglais, pour vous inscrire, c'est simple, vous cliquez sur le 8 en haut à droite si vous êtes sur YouTube ou dans le lien qui est dans la description, ça se passera dimanche 17 juin à 20h, heure de Paris, donc 14h par exemple si vous êtes au Canada. Continuons chers amis. Ah celui-ci c'est un de mes préférés. Alors vous voyez, j'avais intitulé 6 différences de vocabulaire, mais j'aurais pas dû mettre vocabulaire, parce qu'il y a aussi une partie grammaire, et ça c'est très important, je vous invite vraiment à le retenir, je vais mettre un petit cœur devant, d'accord ? Voilà, même un deuxième cœur, soyons fous. I haven't got a car. Attendez, je vais vous le faire avec l'accent britannique. I haven't got a car. I haven't, I don't have a car. I don't have a car. I haven't got a car. I haven't got a car. Je n'ai pas de voiture, c'est exactement la même chose. Qu'est-ce qui se passe ? En anglais américain, on n'utilise pas l'auxiliaire avoir plus la négation, d'accord ? On va utiliser l'auxiliaire do plus la négation, et have devient un simple verbe, ce qui fait qu'on a I don't have a car. Et même chose, Do you have a car ? Avez-vous une voiture ? Do you have a car ? Donc ça, c'est US, OK, American English, et en British English, ce sera, Have you got a car ? Have you got a car ? Have you got a car ? Do you have a car ? Do you have a car ? Have you got a car ? Vous voyez la différence ? Ce qui se passe, c'est que, en anglais américain, du coup, on change l'auxiliaire, ce sera do plus have, qui devient un simple verbe, ici, et en anglais britannique, en fait, on a have got, et c'est have qui est l'auxiliaire. Have you got a car ? Have you got a car ? Avez-vous, as-tu une voiture ? Donc ça, c'est très très important, parce que souvent, en fait, quand on fait de la grammaire, vous avez bien compris ce qu'est un auxiliaire, et après, vous tombez sur ce genre de forme. I don't have a car. Et là, vous dites, mais je ne comprends rien. Pourquoi ce n'est pas, I haven't got a car ? Pourquoi ? Comment ça se fait, là, qu'on a deux auxiliaires à la suite ? Non. On a un auxiliaire ici, et have ici, et donc réduit au rôle de simple verbe, pour que vous compreniez bien la différence. Ensuite, et c'est une des raisons pour laquelle j'apprécie particulièrement l'American English, parce que je trouve qu'à de nombreuses occasions, il va simplifier les choses, et notamment dans ce cas-là, puisque c'est un verbe irrégulier en British English, deviennent réguliers en American English. Guys. OK ? Donc ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. Regardez. dreamt en British English, burnt en British English, et learned en British English, donc c'est prétérité parti passé de to dream, rêver, prétérité parti passé de to burn, brûler, et prétérité parti passé de to learn, apprendre. OK ? Aux Etats-Unis, qu'est-ce qui se passe ? Eh bien, ce prétérité de parti passé devienne, comme je vous l'ai indiqué ici, régulier. Donc on aura dreamed, burned, learned, dreamed, burned, learned, vous voyez ? Du coup, ils ne sont plus irréguliers, et de vous à moi, c'est toujours ça de moins à apprendre, si vous me permettez, l'emploi de cette expression, ce sont trois exemples, il y en a d'autres, d'accord ? Mais une fois que vous avez vu ça, si un jour vous tombez sans un parti passé, un prétérité, et vous voyez qu'il est régulier, vous pensiez qu'il était irrégulier, posez-vous la question de savoir si c'est de l'American English ou de le British English, OK ? Et puis après, évidemment, ça vient avec la pratique. Une précision importante, vous avez vu comment j'ai prononcé ce prétérité de ce participe passé en American English ? Je vous ai dit learned, learned, pardon, learned, décidément, là je le prononçais en UK, learned, learned. On peut aussi employer ce mot en adjectif, et là, quand il transforme l'adjectif, il va, il va, en tout cas, il peut prendre le sens de cultiver, quelqu'un qui est cultivé, qui a du savoir, qui a de la culture générale. Par exemple, on peut dire, on peut écrire, parce que je ne veux pas vous le prononcer tout de suite, justement, pour que vous voyez bien la différence, un homme cultivé, et là, la prononciation change. A learned, a learned man, a learned man, un homme cultivé, vous voyez ? Alors, la prononciation, vous le savez, en anglais, ce n'est pas forcément ce qu'il y a de plus agréable, en tout cas, ce qui est le plus simple à apprendre, c'est normal, chaque langue a ses complications, je vous invite à faire un peu de russe, et vous apprécierez les déclinaisons. alors, juste titre, en anglais, c'est la prononciation, donc, en American English, to learn, learned, learned, et a learned man, a learned man, pardon, a learned man, un homme cultivé, décidément, je marque n'importe quoi, un homme cultivé, a learned man. Alors, ce n'est pas du vocabulaire ultra courant, ce n'est pas forcément même pour que vous le reteniez, après, ça dépend de votre niveau d'anglais, si vous êtes débutant, vous pouvez l'oublier, si vous avez déjà un niveau intermédiaire, ça c'est des choses à savoir, mais ce que je trouve intéressant, en fait, c'est de comprendre qu'il y a une différence de prononciation entre le prétérité et le parti passé, donc qui se prononce de la même façon en American English, learned, 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 ok, c'est learned, learned, en British English, learned, 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 en American English, et quand il est transformé, en adjectif, ça nous donne, a learned man, donc là, on a une prononciation qui est différente, vous voyez, c'est le raisonnement qui est peut-être plus intéressant même que le fait de retenir cet exemple, donc ça, c'était trois différences qui me semblent vraiment importantes, en termes de vocabulaire, en termes de prononciation, et en termes de grammaire, voilà, on va continuer, si vous le voulez bien, demain, avec la quatrième, cinquième, et sixième différence, qui me semble important, à connaître, différence, évidemment, entre le British English, et l'American English, mais ça, vous l'avez déjà compris, si vous avez visionné la vidéo, jusqu'à la fin, d'ailleurs, et bien, c'est la transition parfaite, pour vous remercier, une nouvelle fois, de votre fidélité, et de votre confiance, si vous avez la moindre remarque, question, vous le savez, n'hésitez surtout pas, à mettre un commentaire, juste en dessous, et je reviendrai vers vous, rapidement, vous pouvez, chers amis, encore, vous inscrire, à votre formation gratuite, qui aura lieu ce dimanche, 17 juin, à 20h, sur internet, heure de Paris, 20h, heure de Paris, alors, dépêchez-vous, parce que les places sont limitées, pour vous inscrire au plan précis, pour parler anglais, rapidement, et couramment, je vous invite, à cliquer sur le i, en haut, à droite, si vous êtes sur YouTube, et par exemple, si vous êtes sur Facebook, vous avez le lien, qui est dans la description, juste en dessous, quant à moi, écoutez, je vais aller, préparer au tableau, la suite, de la vidéo, peut-être que je vais tourner ça, tout de suite, pour que je puisse, la publier, dès demain, et que vous puissiez, en profiter, évidemment, thank you very much guys, and, well, thank you tomorrow, bye bye, 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 bye. . . . Sous-titrage ST' 501